Bonjour, je recule un petit peu, voilà, on a des petits tics, bonjour, bonjour à tous, à toutes, hop, j'éteins ça, voilà, super, bonjour et ravie de vous retrouver en ce dernier vendredi de novembre, aujourd'hui j'avais envie de parler d'émotions, ça a été un peu le sujet pour moi cette semaine aussi, beaucoup de choses, des émotions très fortes, particulièrement de la colère et c'est l'émotion la plus forte à accueillir parce qu'elle prend tout le corps, elle donne une sensation inconfortable alors que derrière c'est un besoin profond d'exprimer la vie, donc c'est la vie à l'état brut et j'avais envie de partager un petit peu mon introspection et en tout cas les réflexions que j'ai eues cette semaine et qui j'espère vous aideront aussi à accueillir plus encore ce que vous ressentez, vos émotions et surtout derrière y découvrir les besoins qui ont envie de s'exprimer à travers toutes ces sensations, tout cet inconfort, tous ces hauts et bas parfois émotionnels. Donc en tout cas, une émotion c'est un mouvement, ça vous l'avez entendu souvent, on peut entendre d'accueillir et je vous le dis souvent, accueillez ce que vous ressentez, accueillez vos émotions, mais faire ça c'est pas toujours confortable et pourquoi faire ça ? Parce qu'en fait ce qu'on se rend pas compte, c'est que lorsqu'on n'accueille pas ses émotions lorsqu'on les met sous un chapeau, dans un tiroir, qu'on leur porte pas attention, on peut avoir la sensation d'être pas du tout contrôlé par ses émotions, de ne pas être quelqu'un de trop sensible, de pas être quelqu'un de vulnérable, quelqu'un de fort parce que justement c'est pas les émotions qui s'expriment en premier chez nous, voilà. Alors que dans l'inconscient finalement, et ça on s'en rend pas compte, vous êtes mené par vos émotions, parce que, ou en tout cas tous les besoins qui sont sous ces émotions, parce qu'en fait l'émotion elle va exprimer derrière un besoin, c'est ça la base qui est importante, c'est quel est le besoin derrière cette émotion, quand je me sens en colère, quand je me sens révoltée, moi c'était les émotions de lundi par exemple, c'était vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière, quel est mon besoin, mais comme on n'arrive pas à le nommer, on le reconnaît pas, il n'a pas de valeur, ou même il est carrément pas en conscience, parce que ça fait pas partie de notre éducation, de notre milieu social, de nos concepts même, parce que ça, ça joue beaucoup notre croyance et nos concepts, et ben on va avoir d'abord de l'émotion, on va avoir des sensations d'inconfort, il va y avoir des émotions qui s'expriment pour dire attention, il y a quelque chose qui va pas, et quand on ressent comme moi lundi de la colère, de la rage, de l'injustice, et mon premier réflexe, puisque le premier réflexe d'une émotion c'est de se mettre en action, soit de le dire, soit de le partager, soit de crier, alors ça je le fais avec moi-même, mais socialement finalement des fois ça n'a pas d'intérêt, moi j'ai eu une nature plutôt à beaucoup exprimer, parfois trop exprimé, mais c'était ma, il y avait tellement de choses que c'était ma soupape, mais j'ai appris aussi que parfois on peut pas tout dire à tout le monde, tout le temps, voilà, mais il y a quelque chose, moi j'ai appris à trouver des alternatives de moi à moi, d'être celle qui, j'ai recentré, c'est comme si avant il y avait, c'était quelque chose de très expansif, et petit à petit j'ai appris à plus rapprocher, pas contenir, parce que du coup à l'inverse j'ai appris à vraiment vivre et à les recevoir, à ressentir, à plus, à tout de suite décharger pour me dire, ben ouais je suis débarrassée et j'en suis, je suis tranquille, mais non, parce que tant que le besoin derrière il n'est pas entendu, il n'est pas reconnu, il y aura des événements, il y aura des choses qui vous ramèneront à ça, et vous pourrez vous sentir perpétuellement dans cette émotion. Et c'est là où j'avais envie de vous dire que c'est à ce moment-là, lorsqu'on ne reconnaît pas nos émotions, qu'on est contrôlé. Donc ça peut paraître ambiguë entre dire oui, on nous dit de les accueillir, et puis en même temps, de ne pas se laisser contrôler, alors est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, les émotions c'est quoi ? Les émotions c'est physiologique, donc ça fait partie de notre nature. Donc il n'y a ni du bien ni du mal, on en a besoin, et elles font partie de nous. Donc on est obligé, entre guillemets, même si on n'a pas envie, de vivre avec. Et surtout, c'est vital puisqu'elles font partie de notre évolution, de notre adaptation. Vous voyez, en ce moment, avec tout ce qu'on est en train de vivre, la suradaptation, parce qu'on est dans la suradaptation, on n'est plus dans l'adaptation, là, il y a vraiment perpétuellement quelque chose qui change, avec un manque de cadre et un manque de repères pour notre cerveau. Là, je parle juste du côté psychologique, pas du tout de notion humaine, dans le sens c'est bien, c'est mal, on est dans la psychologie, dans le besoin de notre cerveau, et en fait, on est dans la suradaptation. Donc dans cette période-là, ce qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est les émotions qu'ils contrôlent. On voit bien, moi je le vois, les gens sont en tension, les gens sont en colère, il commence à y avoir beaucoup de dépression, de burn-out, des suicides. Je commençais à entendre des gens qui se retrouvent très seuls, dans des situations difficiles, ou surtout pas de lien humain, il ne faut pas oublier, et donc des gens qui se retrouvent, qui se suicident, ou qui se sentent désespérés par la situation économique. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et le fait de ne pas savoir, et ça c'est vraiment aujourd'hui, je pense, l'enjeu de notre société, cette fonction vitale de notre corps, de savoir l'utiliser pour pas qu'elle nous domine, et justement qu'elle nous emmène dans des états où le cerveau lui ne peut plus rien contrôler, il ne sait plus quoi faire. Et c'est là l'équilibre, entre ne pas regarder ses émotions et dire oui, elles font pas partie de ma vie, et finalement c'est elle qui me dirige, c'est les besoins profonds qui me dirigent dans tous mes choix de vie, parce que sachez que vos besoins, s'ils sont pas reconnus avec l'émotion qu'ils engendrent, ils vont vous contrôler dans vos choix de vie, ils vont avoir un facteur qui peut saboter, alors ça peut vous emmener vers des choses sympas, mais au risque que ça vous sabote à un moment ou à un autre. Trop d'attente envers une relation, l'enfant intérieur qui n'a pas eu d'attention, de félicitations, qui a été rejeté, si toutes ces émotions n'ont pas pu être accueillies et ces besoins vitaux reconnus, en tant qu'adulte on peut créer des relations liées, d'abord nourries par ce manque, et pas par nos besoins juste d'être humain. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant que j'avais envie de partager avec vous. Après c'est pas facile, moi aujourd'hui, par exemple la colère c'est la plus dure, enfin c'est pas la plus dure, mais c'est un passage, il faut le traverser, c'est l'énergie de vie comme je vous disais au début, et quand on la traverse, corporellement, c'est un poaching, enfin vous êtes un poaching, bon le mois lundi j'ai l'impression, en étant là, en disant ok, je sens ça, je n'ai pas envie d'agir, je disais vraiment à mon coeur et à ma tête, pas d'action, pas de réaction, à tout prix, il faut qu'on réfléchisse, qu'on prenne du recul, qu'on écoute ce qui se passe pour nous avant de retourner dans l'action, et ça c'est vraiment pour moi aujourd'hui, ça le chemin de l'évolution humaine, c'est que je sais comment je fonctionne, je prends du recul, ça ne me domine plus mon instinct animal, il est là, je le reconnais comme une valeur essentielle dans mon évolution, mais il n'est pas le guide, voilà, il est juste une information parmi tous les autres parties de moi-même, mon cerveau, mes sens, mes besoins en tant qu'être individuel, voilà, et ça c'est un chemin, c'est ce qu'on entend dans le développement personnel, dans la pleine conscience, pleine présence, tout ce que vous voulez, c'est ce chemin de méditation, c'est revenir à soi, en tout cas pour ma colère de lundi, c'était vraiment pfff, j'avais mes enfants, j'étais là, c'était assez dur, c'était douloureux, étouffant, tout mon corps, je pensais que je n'allais pas mourir parce que je n'étais pas dans ça, mais j'avais l'impression que je ne sortirais pas de ce tourbillon là de sensations corporelles, tout mon corps était envahit, j'avais mal au ventre, j'avais pas faim, j'avais mal à la tête, mon souffle était coupé, vraiment il y avait tout un système là de défense qui se mettait en place, je le sentais, et le cadeau de connaître ça, c'est pour ça aussi que je partage beaucoup mes expériences, que je vous explique comment ça fonctionne pour moi, et puis ma connaissance aussi en tant que thérapeute de tout ce domaine, parce que quand on sait comment ça fonctionne, c'est là où on va à ces moments là pouvoir utiliser le rationnel, c'est là où le mental, il est plus oui, allez, sois le meilleur, gna gna, dans ce mode pour moi très young, où on se coupe des émotions, c'est non, j'accueille les émotions, et là je suis le gardien, je sais pourquoi tu vis ça, et ok, on va ensemble traverser cette période là, ce moment difficile, parce qu'aussi mon intention est d'être dans la bienveillance quand je retourne à l'extérieur, donc là c'était un événement extérieur, c'est souvent des événements extérieurs qui peuvent nous busculer aussi, nous ramener à des sensations anciennes, des besoins anciens, et là c'était un événement, des événements extérieurs qui touchaient clairement les valeurs de mon petit enfant et ses blessures, et du coup mon mental disait, tu sais, tu sais que là ton corps est en train d'exprimer quelque chose qui est lointain, c'est une part en toi qui n'a pas été reconnue, qui a besoin d'être entendue, alors écoute-la, écoute-la, et voilà, mon mantra de la journée c'est je m'écoute, je m'accueille, je m'écoute, je m'accueille, petit papier pour écrire tout ce que je ressentais, des moments où je disais, mes enfants, là j'ai besoin de m'asseoir, je m'asseyais dans le canapé, et je retrouvais de la respiration, j'utilisais tous les outils que j'ai, voilà, et voilà, vraiment ça a été une journée de transmission, de traverser ça, et là du coup mes émotions pour moi elles ne me dominent plus, elles expriment quelque chose qui est très important, qui est clairement pour moi un vrai trauma, ça touche un trauma d'enfance en fait, de petite fille dans ma société, de rejet, de l'autorité, moi c'est lié à l'autorité, et à une autorité qui n'a pas de fondement, qui est de l'autoritarisme, et pas juste un cadre bienveillant, j'ai vécu moi le cadre rigide, et pour l'hypersensible que j'ai été, que je suis pardon, l'hypersensible que j'ai été, c'est vraiment, c'était violent, en fait moi vous me dites, fais pas ça, fais comme si, fais comme ça, c'est pas que je suis une rebelle dans l'âme, c'est juste qu'au niveau de ma liberté intérieure, c'est d'une violence incroyable, si vous me dites, m'expliquez comment faire les choses, j'ai juste envie d'envoyer paître les gens, et pas parce que je sais pas accueillir, j'ai très très bien écouté, quand les gens partagent, j'apprends beaucoup de tout ce que les gens me racontent d'eux-mêmes, mais si on commence à dire tu devrais faire comme ça, c'est juste une catastrophe, et maintenant je le reconnais, parce qu'avant j'étais habituée, j'étais habituée dans ma vie familiale, à l'école, après en société, tout ça, donc je me suis adaptée, mais j'ai pu accueillir ces derniers mois, parce qu'avec tout ce qu'on vit, moi ça m'a fait travailler beaucoup, où est mon baromètre dans ma liberté intérieure, où est-ce que je peux accepter ou pas accepter, qu'est-ce qui est trop, j'ai pu voir qu'il y a des choses qui sont trop pour moi, et bien là, je traverse la colère, l'autoritarisme sans fondement, parce que c'est ça, ça ne m'empêche pas d'y réfléchir, toutes ces sensations à accueillir, c'est un magnifique chemin intérieur, quand on arrive à être plutôt serein, même si ce n'est pas confortable d'être serein, c'est un magnifique chemin intérieur, puisque je vais décortiquer les parties de moi que je ne reconnais pas, les valeurs auxquelles je n'ai pas donné d'importance, qui sont pourtant essentielles à mon être, et il éclot toujours quelque chose d'incroyable derrière, et en plus socialement ça me permet d'avoir une posture, une affirmation, de savoir là où je vais, et quand je vais vers les autres, du coup quand je reviens au monde et que je suis claire, et bien je suis le coeur ouvert, tout en ayant une vraie posture de qu'est-ce qui est possible ou pas pour moi, et cette semaine c'était clairement ça, il y a des choses qui m'ont, j'ai pas envie d'entrer en détail parce que vraiment c'est personnel et c'est un peu complexe, enfin c'est très personnel et c'est complexe, mais c'était vraiment ça, de dire ok mais en fait ça, on propose ça et comment moi j'ai envie de le vivre, mais pour l'instant le comment je veux le vivre il est parasité par c'est intolérable pour moi, et j'en ai marre, et c'est trop, il me saoule, le rejet de l'autre, le jugement, parce que du coup moi-même je rentre dans le jugement, et dans le non-respect de la personne là où elle en est, du système ou de tout ce que vous pouvez, tout ce qui nous environne et qui peut nous bousculer, et je crois qu'en ce moment c'est en plus très puissant, moi je l'associe, enfin pour moi tout est relié maintenant, tout à l'extérieur est une part de mon intérieur, mon intérieur est à l'extérieur, et ainsi de suite, et tout est une même vague pour tout le monde, juste que chacun le travaille suivant où il en est dans son évolution personnelle, son ouverture de coeur à lui-même ou à elle-même, voilà, donc ça chacun y met des angles et des approches différentes, mais au niveau du fond, on trahit tous nos mêmes, les mêmes choses, en ce moment on trahit tous la peur, l'insécurité et le contrôle en fait, nos pertes de liberté d'une certaine façon, parce qu'il y a vraiment des choses très très fortes, et c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, et le but finalement c'est est-ce qu'on se focalise sur l'extérieur et je me laisse envahir, et en fait ma vie elle est, je m'épuise à ça, parce que c'est ça le risque, à trop regarder à l'extérieur, à trop parler de ces sujets, voilà, moi je vous dis le contexte parce qu'on est là-dedans et on ne peut pas le dénigrer, mais je ne vais pas perdre du temps à détailler c'est bien, c'est mal, tous ces joutes verbales, quand on m'envahit avec ça, je peux dire que ça ne me convient pas, je sais ce qui est juste pour moi ou pas juste, qu'est-ce qui vibre ou pas, des gens ont envie de parler avec moi de ça, parce que je sens que c'est dans un échange de coeur à coeur, et ça nous rassure peut-être d'être ensemble sur les mêmes vibrations, mais je ne perds pas de temps, parce qu'on perd beaucoup de temps à parler aussi, on perd beaucoup de temps à parler de ce qui ne va pas, tant qu'on ne ne sait pas en fait en nous qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qui résonne, que quand ça résonne en nous, on peut en parler en plus parce qu'on ne perd pas de l'énergie, et clairement notre posture fait que ce qu'on transmet est encore plus puissant, ça part de l'amour en plus, ça ne part pas de nos blessures et de nos traumas, ça part d'une énergie d'amour et de coeur, voilà, donc c'est vraiment autre chose, c'est subtil, ça ne change rien dans l'apparence, aujourd'hui j'en suis sûre que les gens ne voyaient pas les différences entre deux mois en début de semaine, alors les gens sensibles peuvent peut-être se connecter à ça, l'inconscient il s'y connecte, mais physiquement j'ai pas changé depuis lundi à aujourd'hui, et pourtant à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui s'est clairement libéré, qui s'est dissous, qui s'est transformé en or, et qui m'a apporté encore plus de puissance et de bien-être, sérénité intérieure, mais aussi de la puissance, parce qu'il y a des choses où d'habitude je dis bon c'est pas grave, ou moi je me mets un peu comme ça, et là je me dis non, ma posture, peut-être ma posture elle a changé par le haut, à me tenir plus droite, à être plus ouverte ici, à être ok, à être bien ancrée dans mon corps, voilà. Donc j'ai là un petit peu le sujet autour de ne pas se laisser contrôler par les émotions, comprendre les deux angles entre la partie qui nous domine, quand les émotions nous dominent, le milieu où on est entre deux, elles sont encore là, elles nous envahissent, mais on doit définir, et on est en train de définir ce qui se passe en nous, on y met des mots de la conscience, des sentiments, des émotions et des besoins, et ensuite là où il n'y a plus d'émotions qui nous contrôlent, par contre on reste dans la sensation, parce que ce qui se passe derrière, et que je n'ai effectivement pas décortiqué, c'est que quand je suis dans cette sérénité, je ressens des choses, ça ne veut pas dire que je ne ressens plus rien, quand quelqu'un, justement le subtil est encore plus présent, quand quelqu'un vient à moi avec une posture inappropriée, je vais sentir l'envahissement dans mon corps, je vais sentir l'énergie, mais comme moi elle ne résonne dans aucune partie de moi, ça ne me dérange pas, par contre je peux dire à l'autre, écoute, là je suis mal à l'aise par ta posture, tes mots ne me conviennent pas, il y a quelque chose de plus authentique et plus fluide, et qui est clairement aussi la communication non violente, bienveillante, coopérative, comme vous voulez, vous mettez les mots que vous voulez, mais c'est pas que je me coupe de mes sensations, c'est que je ne me laisse plus justement envahir par elles, elles sont un guide, elles sont une boussole qui me permettent d'avancer dans mes relations, dans mes projets, dans mes besoins, entendre encore plus profondément mes besoins, donc ça c'est clairement une pratique aussi, là je vous en parle, si ça vibre en vous, tant mieux, parce que justement ça veut dire que c'est possible, sentez en vous que vous pouvez y arriver, moi je suis une personne lambda, je vais dire comme ça, comme tout le monde, j'ai beaucoup pratiqué, mon hypersensibilité m'a aidée parce que c'était pas fermé en moi, c'était en sur-régime, voilà, donc c'était ça, il fallait que je canalise, donc il y avait un peu cette facilité, j'avais pas allé à chercher, j'avais juste à les trier, parce que parfois quand il faut aller chercher, il faut encore mettre plus d'informations dans la conscience et tout ça, mais c'est pas impossible, j'ai plein d'amis qui étaient dans d'autres formes que moi et qui arrivent, qui arrivent à aller écouter, à écouter leur corps et ce qui se passe en eux, voilà, et en elles, donc c'est ça, si ça vibre en vous, sentez ce bien-être des mots qui viennent résonner dans votre corps et qui disent à votre cerveau, c'est mon besoin d'arriver sur ce chemin ou de continuer, c'est possible, ok, et après passez de la pratique, et justement, en tout cas pour les émotions, si vous avez aussi envie d'un peu plus de détails, je vous invite à aller voir mon webinaire sur les émotions, voilà, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, donc là c'est du savoir, mais ça va vous aider à comprendre, il y a un petit exercice aussi de pratique d'écoute du corps, et puis, pour le mois de décembre, j'avais envie, pour le dernier carnet de cette année, vous proposer un petit parcours que je fais moi chaque année, pour ceux qui me disent depuis longtemps, qu'on peut déjà entendre à d'autres périodes, à d'autres mois de décembre et périodes de Noël, ce sujet qui est l'enfant intérieur, qui est le parcours avec l'avant, en fait, c'est toute une démarche psycho-spirituelle, donc dans le carnet, alors il n'y aura pas tellement une partie trop spirituelle, parce que je veux que ça reste ouvert au plus grand nombre, il va y avoir la vibration, je vais y mettre, j'ai mis pas mal de choses avec quand même de la spiritualité, mais la psycho-spiritualité, ça veut dire que derrière la spiritualité, il y a tout un sens, tout un chemin d'introspection et d'évolution de l'humain, en fait, si on sort de la religion, on parle vraiment de spiritualité, c'est un chemin d'éveil et d'évolution, et du coup, le dernier carnet, il sera sur ce thème, et avec des relaxations, visualisations pour vous accompagner, un rituel, vous verrez, il est assez sympa, j'ai mis en place tout un cheminement pour vous accompagner, parce que c'est vraiment le moi pour ça, pour aller accueillir l'enfant intérieur, l'aider à se nettoyer de tout ce qu'il porte et dont il n'a plus le besoin, qui l'empêche de s'éveiller à l'homme nouveau, à l'être nouveau, à la femme nouvelle, voilà, donc il y aura, le carnet sera sur ce mouvement, cette intention, il sera donc en ligne mardi, et sur le mois de décembre, je vais vous accompagner là-dessus aussi, je vais mettre en place plein de choses, assez spontanées aussi, je travaille avec l'intuition et l'écoute de mon corps en ce moment, j'ai vraiment besoin de ça moi aussi, de ne pas tout organiser tout le temps, et de faire du spontané, parce qu'en ce moment, tout est trop rigide à l'extérieur pour moi, et j'ai besoin un peu de spontané, donc j'espère que vous répondrez présent à ces choses-là, et vous accompagner à cette connexion, à cette écoute de vous-même, pour finir l'année, cette année 2020 qui a été particulière, qui a été incroyable dans tous les sens, et il y a besoin, il y a besoin d'aller nettoyer tout ce qu'on a vécu cette année, parce qu'il arrive un monde nouveau, une société nouvelle, des enjeux nouveaux, on va être dans des enjeux nouveaux, et plus on sera libéré de ces émotions qui nous contrôlent, plus on aura notre pouvoir intérieur qui nous permettra de nous mettre en action. Donc voilà un petit peu pour le mouvement la semaine prochaine, le live de vendredi prochain sera certainement aussi avec plus un exercice, c'est mon envie que j'ai, je n'ai pas encore clarifié ça, je laisse venir l'inspiration, et les lives seront plutôt basés sur des petits exercices d'écoute de soi, de connexion à soi, et voilà. Donc je laisse faire, je n'ai pas plus de détails, vous verrez, vous découvrez, c'est un petit peu comme les petites surprises de l'avant, voilà. Je vous souhaite en tout cas un beau vendredi, un bel après-midi, un beau week-end, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, même si vous le regardez en replay ce live, n'hésitez pas à partager, c'est ce qui m'apporte aussi du soutien, de l'encouragement, et puis je vous dis à la semaine prochaine, belle journée ! Sous-titrage ST' 501